Au troisième jour de la caravane médicale, la cour de la Fondation Albertine Amissa Bongo ne désemplique toujours pas. Nombreux à effectuer le déplacement du siège du 7 ONG, les patients sont gracieusement consultés et pris en charge par les spécialistes en ORL et ophtalmologie immobilisés pour cette opération humanitaire. Les pathologies les plus fréquentes, c'est soit la catarate, les tâches qu'il y a sur l'œil ou encore les mauvaises corrections par rapport à la graduation des paires de lunettes, du port des paires de lunettes. Les catarates peuvent apparaître par rapport au fait de l'âge de la personne. Plus la personne est âgée, plus il peut souffrir de catarate. Elle est souvent chez le médecin, quand ils ont mal aux yeux, quand ils voient que leur vue baisse, de partir voir l'ophtalmologue pour qu'il puisse faire des contrôles. Donc ça part des otites, des gens qui viennent pour des oreilles qui sont bouchées, d'autres qui viennent avec des goitres, d'autres qui viennent avec des malformations. Donc ça vient avec beaucoup de pathologies, elles sont vraiment variées. La pathologie de l'oreille, des otites, des oreilles qui ont des tympans perforés, des goitres, des malformations, vraiment un peu tout. Des rhumes, des allergies, un peu tout, des angines. Non, on fait un traitement adapté à chaque pathologie. C'est-à-dire que si c'est un problème d'oreille, on a des antibiotiques adaptés pour ça, des gouttes pour les oreilles. Donc on a vraiment toutes les gammes de produits adaptés à toutes les pathologies que nous rencontrons lors de nos consultations. Une initiative de la FABO, encouragée par Rose Francine Rogombé, dont la visite spontanée sur les lieux tenait lieu d'encouragement aux responsables de cette ONG.